Les problèmes économiques et sociaux Ils se plantent comme un problème pour le secteur travaillant le fait qu'il y ait deux centrales obrères en ce moment ou non ? Des de la perspective du secteur syndical aquino de la OIT ? Non, il n'y a pas eu de problème posé par là et je doute... Non, c'est une situation de fait pour le moment en Argentine Et sur laquelle l'Organisation Internationale du Travail n'a rien à dire parce qu'elle est en faveur de la liberté syndicale Et donc le débat de savoir s'il faut un ou plusieurs syndicats est de la responsabilité des travailleurs argentins Et pour le temps, le débat de savoir s'il doit être une ou deux organisations syndicales Tient que ver avec les argentines, c'est la décision Et de la réunion aussi avec le secteur du gouvernement Que impressione vous avez dans la relation qui existe en ce moment Entre le gouvernement national et le secteur des travailleurs agrémiés dans les deux centrales obrères Et bien en tout cas, je constate que j'ai assisté aujourd'hui à la mise sur pied d'une organisation, d'une commission tripartite Pour examiner l'application en Argentine des conventions internationales Des conventions internationales Et il y avait des représentants des deux organisations syndicales Et donc du point de vue de l'Organisation Internationale du Travail La liberté syndicale a été respectée Merci Merci